... Allez, salut, bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, petite vidéo découverte de circuit. On se retrouve sur Assetto Corsa, premier du nom. Donc je vais vous présenter une remodélisation, en fait, un relooking de circuit comme vous voyez là. Il s'agit du Spa Francorchamps 2022. Donc on va faire quelques tours de piste avec ce Porsche. Je vais vous présenter un peu toutes les modifications qui s'est faites sur ce circuit. Et on va voir ça ensemble. Allez, on va se mettre à l'intérieur. On va se mettre comme ça. Pour voir. Allez, on est parti. C'est pas histoire de faire un chrono, quoi que ce soit aujourd'hui. C'est histoire de vous présenter le nouveau circuit. Donc on commence déjà à la sortie d'istance, comme vous voyez là sur la gauche. Hop, je vais m'arrêter là. Je vais me mettre en caméra. Voilà, voilà. Donc ici, comme vous voyez, c'est tout encore de la terre. Ils sont en train de construire une tribune. Donc après, il y a un peu de retard avec l'hiver et tout. Normalement, il devrait être fini, je crois, l'année prochaine. Donc, une grosse tribune qui me semble qu'il va arriver 4000 places, quoi. Ça va être énorme et tout. Donc, on va continuer. Allez, on va avec cette Porsche là. Super bruit, cette Porsche comme d'hab. Ici, ça a été modifié, le redillon un peu là. Donc, vous voyez, tous les dégagements. Et on va s'arrêter là. Je vais me mettre ici. Voilà, comme ça, de telle sorte. Allez, petite caméra à l'homme libre. Et là, je vais vous montrer, cerise sur le gâteau, une tribune qui est arrivée au-dessus du redillon. Donc, on va essayer de voir, on va essayer de se rapprocher. Hop. On va essayer de faire comme ça. Hop, 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 hop. On va monter. Hop, voilà, on va se retrouver comme ça. Un peu, voilà, histoire que je vous montre. Je vais reculer. Hop, non, un peu trop là. Hop, hop, on monte. Ce n'est pas évident. On va reculer comme ça. Et voilà, je vais vous montrer un peu, voilà, à peu près comme ça, on va se mettre. Voilà, un petit aperçu, en fait, des gens qui seront à peu près tout au-dessus et qui verront, vous allez, vous voyez, une bonne partie du circuit. Oui, voilà, déjà, vous voyez bien la hauteur, là, 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 les voitures, là, comme ils sont, ils sont déjà assez hautes, hein. Donc, on voit déjà une bonne partie ici, tout ça, ça va être une super vue d'ensemble, quand même, hein. Donc, voilà, on se retrouve là. Après, il y a, il me semble, je ne dis pas de conneries, il y a... On va se retrouver comme ça. Je vais monter plutôt comme ça. Hop, attendez-vous. Voilà. Donc, voilà, à peu près, hein, à peu près, voilà. Donc, vous voyez, toute une partie du circuit, ici, ça va être, ça va être sympa, hein. Bon, après, je pense que les places ne seront pas données. Mais on imagine déjà la hauteur par rapport à la voiture, hein. On voit déjà que la voiture est déjà plus petite et tout. Bon, bref, on va avancer. Allez. On va y aller tranquille, donc, la ligne droite. Ici, rien n'a bougé. Bon, ici, les dégagements étaient pas mal faits. Bon, pourquoi ce circuit a été rematérisé ? Il y a eu des travaux conséquents, c'est qu'il va arriver la MotoGP dessus. Il va y avoir les 24 heures de MotoGP, donc, pour la MotoGP, il faut vachement de sécurité. Donc, il faut vachement élargir la route, faire des dégagements pour les motos. Donc, pareil, on se retrouve ici. Donc, ici, tout pareil, il y a eu un grand dégagement. Retravaillé aussi au niveau des cailloux. Ils ont remis du gravier, tout ça, pour vachement... Ah, j'ai calé. Pour vachement freiner. Tout ce qui est pour la MotoGP, et ce qui va arriver aussi pour la GT3 aussi. Mais principalement, le circuit a été modifié pour la MotoGP. Bon, ici, pas trop changé. Ici, voilà, pareil. Je vais m'arrêter à peu près là. Voilà. Je vais me remettre en camion à la libre. Voilà, ici, tous les dégagements ont été aussi modifiés. Donc, tout un bac à gravier est arrivé ici. Voilà, après, les dégagements pour les motos GP, comme je vous l'ai dit. Hop, on va avancer. Donc, ici, tout ce qui est macadam, vous voyez les parties du macadam qui ont été retravaillées. Donc, on va s'arrêter là. Donc là, c'est déjà la plus grosse partie aussi qui a été modifiée. Donc, comme vous voyez, ici, vous avez une entrée de virage qui est plus loin, plus prononcée qu'avant. Et là, c'est l'entrée de virage des motos. Donc là, ça sera pour les motos. Et là, ce sera tout ce qu'il y a sera pour les GT3, enfin, le LMP, le WIC, tout ça, quoi. Mais là, c'est dédié pour la moto. Donc, hop. Voilà. Ici. Donc, maintenant, nouveau virage pour les voitures. Allez, on continue. On va se remettre comme ça. Donc, les dégagements, tout là, a été retravaillé aussi. Ici, pareil, donc, comme vous voyez, tout ici a été retravaillé, les dégagements, comme d'habitude, ils ont élargi les dégagements, les bacs à sable et tout, spécialement pour les motos. Donc, on va avancer. Là, pareil, tout là, était, toute cette partie-là a été retravaillée. Vous voyez, là, maintenant, c'est tout, bah, Kadam, avant, c'était de l'herbe ou du, des graviers, je ne sais plus. Là, pareil, comme vous voyez, un peu, tous les, là, ici, c'est plus les graviers qui ont été remis, hein. Il n'y a pas trop eu de changements. Donc, on va avancer. Les panneaux ont changé, maintenant, aussi, Total Energy. Ah, il y a, je vais vous montrer aussi, voilà, ici, vous avez, hop, on va se mettre comme ça, toujours, caméra libre, voilà, et hop, on va avancer de cette manière pour vous montrer. Les panneaux numériques, tout ça a été aussi représenté, pas mal, a été refait, tout ça. Au niveau de ce virage, je ne pense pas qu'il y a eu quelque chose de fait. Ah, c'est toujours pareil, là. Pareil, pareil, ici, voilà, les dégagements ont été refaits, là, ici, tout ça pour la moto. On a reculé les bacs à gravier. Est-ce qu'il est bien fait ? Voilà, on va, je vais vous montrer comme ça. Mais grâce avec le CSP et tout ça, vous voyez les traces. Voilà, on voit bien qu'on s'enfonce dans les graviers, là, que ça nous freine, c'est bien ralenti. Donc, grâce avec le nouveau CSP et tout ça, de Hidja, qui a fait dans le Content Manager, on voit bien les traces de pneus dans les graviers. Allez, on est reparti, voilà, allez, hop, vous avez vu, j'ai fait un petit trou. Ah, je vais me remettre, voilà. Donc, tous les dégagements, ici, étaient faits. Ici, pareil, tout a été modifié, là, la bande de ralentissement, et tous les dégagements, voilà, là, là, il y a eu un gros dégagements, on voit bien la différence de macadam, donc avec un gros bac à gravier. Ici, ça n'a pas trop changé. Donc, voilà, on a fait le tour, mais pour vous montrer un peu les changements, je vais vous montrer aussi au niveau de la brasserie, là-haut, on va essayer d'y aller, voilà, de cette manière-là. Voilà, voilà, quand vous êtes sur la terrasse, je vais vous montrer un peu comme ça, voilà, ce que vous voyez depuis la terrasse, aussi pas mal, hein. Donc, on voit un petit bout, là, ici, une bonne partie, hop, sur la terrasse, voilà, ce qu'on voit, on va peut-être se mettre par là. Et voilà, je vais vous montrer un peu en détail tout ce qui va être, donc, comme vous voyez là, une nouvelle tribune qui est arrivée là. Celle-là, celle-là, elle est en cours de construction, donc, pour le moment, on ne l'a pas. Donc, voilà, hop, les stands, il y a eu aussi une modification, hop, on va aller comme ça. Je vais vous montrer un truc, voilà, ici, hop, voilà, donc, ici, on a maintenant aussi les feux qui ont été changés, les feux de départ, tout ça. Voilà, donc, à l'aide et tout, et le nouveau panneau du circuit, donc, les 100 ans, ça fait 100 ans que ce circuit existe. Donc, je pense que, grâce à cet anniversaire, ils ont pu refaire un peu tout ce circuit pour accueillir le MotoGP. Voilà, je vous ai un peu présenté en détail ce nouveau spa. Voilà, quand il y aura des nouvelles mises à jour, des nouvelles ajouts, tout ça, je vous ferai, je vous ferai part des nouvelles modifications. Et en attendant, on va se faire un ou deux tours avec cette petite Porsche. On va se mettre à l'intérieur. Hop, voilà, comme ça. Et on va voir ce que donne. Je vais descendre un peu le cockpit. De cette manière, je vais me mettre déjà à cette petite ville là. On va faire comme ça. Je vais sauver. Tac, 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 tac. Voilà, on va se mettre comme ça. Désolé, je suis en direct là, mais... Et ça n'a pas trop sauvé. Merde, pas ça. Hop, hop. Ah, c'est pas vrai. Bon, bref, c'est pas grave. Allez. On est parti. Bon, on n'est pas là pour faire un chrono. Je vais juste rouler dessus pour vous montrer un peu l'ambiance avec toutes ces nouvelles modifications. Donc, déjà, la nouvelle tribune là, ça fait bizarre de passer dans le Rédillon et de voir ça. On n'a pas l'habitude de voir cette tribune. Toujours sympathique, cette Porsche. Donc, le dégagement là. La modif là-bas au bout aussi. Donc, tout le dégagement ici, spécialement pour les motos et le nouveau virage là-bas au bout, à s'habituer. Voilà, les dégagement ici. Super sensation avec cette Porsche. Eh, le bruit, c'est terrible. Voilà, je vais venir rester là-dedans pour vous montrer. Voilà, vous avez vu comme ça ralentit. Ça nous faut freiner. Elle est marque. Allez, on avance, tous ces dégagements ici pour le MotoGP. Idem par ici. Voilà, de telle sorte. Allez, on va se refaire un petit tour. Et après, je vous montrerai avec la pluie aussi, parce que je ne vous ai pas montré que la pluie. Le rendu. Alors, on arrive un peu trop fort là. On va essayer de ne pas se tuer avec cette Porsche, quand même. Et, 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 ouf. Vous avez dit de ne pas se tuer avec cette Porsche. Allez, hop, on repart. Là, pareil, vous avez toute la terre avant, il y avait de l'herbe et tout. Je ne sais pas s'ils vont faire des modifications aussi, là. Donc, tout le dégagement ici, comme je vous ai montré. Là, on va au bout, pareil. Les nouveaux panneaux, là, numériques, digitales et tout. Ce nouveau virage. Alors, on a tout de suite le bac à sable, là. Donne toujours envie d'attaquer cette Porsche. Ah, il y a un nouveau panneau publicitaire. Donc, vous avez vu, toutes les traces sont restées, là, dans le bac à sable, que je suis passé tout à l'heure, pour vous montrer. Donc, là, le dégagement, ici, qui a été fait. Ouh, il a failli la perdre, là. Il a failli encore se tuer. Je vais me mettre là-bas, au bout. Allez, je vais me mettre comme ça, voilà. On va se mettre, là, on va se mettre extérieur, on va dire comme ça. Je vais vous montrer, donc, vite fait. Le sol, donc, ici, hop, on va se mettre comme ça. On va se retrouver là. On va faire ça, hop, lui. Et, on va mettre, voilà, regardez, tout de suite, là, regardez les flacs. Voilà. Hop, je vais me mettre, caméra délibre. Et voilà, vous voyez, super bien fait. Hop, on va avancer de telle sorte. Vous voyez, les gouttes, là, super bien fait, avec les bulles qui se forment. Un travail exceptionnel, franchement. Donc, les essuie-glaces, un tourne, avec le CSP et tout. Donc, je vous montre un peu, voilà, ce que ça donne, avec le CSP, voilà, et la pluie, voilà. Vous voyez, les gouttelettes énormes, franchement, c'est impressionnant. Bref, on va se remettre, allez, hop, comme ça. On va resécher la piste. Voilà. Hop. On se met comme ça. Voilà. Voilà, je vous ai tout montré, donc, ce petit spa 2022 relooking, avec, comme vous voyez, donc, déjà, cette tribune opérationnelle, là-bas, au-dessus de Rédillon. Après, viendra, donc, celle-là, qui va arriver, une grosse tribune. Il me semble, ça doit être dans les 4 000 places, quoi. Après, bon, les tarifs ne vont pas être donnés. Bref, donc, on va rester là, et quand il y aura des nouvelles modifications, je vous ferai part de ces nouvelles modifications. Voilà, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, commentez-là, partagez-là, et abonnez-vous à la chaîne, et mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À la prochaine. Ciao, ciao. 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 Ciao.